Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Comment faire sortir Willam Branam du chemin, afin que Jésus puisse y vivre à travers un récipient. Donc c'est pour montrer dans cet âge, c'est ce que Jésus avait promis, c'est Dieu qui descendait dans cet âge. Parce que les prophètes sont des voiles. Donc dans cet âge, Dieu se voilait en frère Branam pour manifester la panneau des étages. Vous savez la promesse de Luc, chapitre 17. Est-ce que Jésus a dit que ça peut être Branam ? Si vous voyez ce message, qui a parlé dans cet âge ? Écoutez dans le message des véritables de son de Pâques. Moussikie, Moukoudjoumé, Moumoury ou Apoy ou Pasika. Du 2 avril 961. Paragraphe 218. Il se croit Ryu kil bouvente. C'est comme si vous voulez. Voyez' simplement, il est toujours, il est toujours le souverain sacrificataire. Qu'est-ce qui est, ca ? C'est comme quoi vous disent cela ? Je ne vous ai jamais dit de moi Il parle avec une sœur devant vous. Je ne vous ai jamais de m'a dit. Vous m'êtes étrangère. Je ne sais rien à votre sujet. Mais Dieu vous connaît. S'il peut me révéler par son Saint-Esprit. Le Christ ressuscité qui est venu. Et me donner une résurrection temporaire par mon esprit. Et me donner une résurrection temporaire par mon esprit. De sorte que mon esprit s'en aille maintenant. Et son esprit en anglais. Tout le monde sait donc si oui ou non il est bon. Maintenant je ne vous connais pas. C'est moi et mon esprit qui dit que nous vous connaissons pas. Mais lui vous connaît. Et il désire emprunter mon corps. Pour qu'il est le Christ ressuscité. Et Jésus ferait de nous lui prêter. Et de lui donner. Tout ce que je peux en tirer. Frère Bannam avait une façon que toi et moi on ne peut pas arriver à ce n'est pas. Il savait comment lui frère Bannam s'écartait. Et c'était maintenant ici. Influence. De 15 mars 1964. Oubuto yatarek kouminatano moizuatatou miyaka makumistana. Paragilabwek kouminatou. Oubo yakeyam miyambini makumistis. C'est si elle t'en donne. Il n'y zawai. Qu'est ce qu'elle donne. Il n'y zawai. Si je peux déplacer ma propre pensée. Je peux déplacer ma propre vie. Ma vie naturelle. Mon âme. Mon âme. Il n'existe plus. Si je peux déplacer ma propre pensée. Je peux déplacer ma propre vie de moi. Mon âme. Mon âme. C'est-à-dire. Cette ville là qui est Willian Branham. Il est Ouzima n'est pas Willian Branham. Si je peux le mettre hors du chemin. Sa pensée. Sa vie. Son âme. Il enlève ça. Il pourra utiliser des fruits et des fruits. C'est comme ça que ça s'est passé. Si les frades là. Un homme à ce niveau là. Il faut au moins que nous ayons de l'espére. Pour arriver à dire. C'est quoi ? Il faut avoir de l'espére. Il n'y a pas souvent de l'espére. C'est ce qui est bien. Dans les principes de la guérison divine. Je dis ça. Pour que vous compreniez. Vous ayez foi dans ce message. Allez. Il faut que nous ayons de la parole. Il faut que nous ayons de l'espére. Il faut que nous ayons de l'espére. Ne fédérons ce message comme les écrits d'Ora, Robert. Non. Ça c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous a parlé. Il s'est amorphé dans cet âme, il s'est voilé dans cet âme, c'est lui qui nous parlait, écoutez les témoignages des enfants de Fréganam, quand vous revenez de la réunion, écoutez ce qui s'est passé, parce que Fréganam, voyez quand cet événement arrivait dans l'estrade, vous savez quand il prêchait, quand il prêchait pour le malade, maintenant je vous demande d'être dans la référence, dans le respect, il n'est sûr qu'il ne pleut, il ne faut pas prendre des photos, je l'attends, il attend de cette présence, après le temps il dit, je prends l'auditoire sous mon contrôle, à ce moment là, il y avait une présence extraordinaire, c'est ça Dieu dans cet âme, ce malade n'était que les voiles que Dieu utilisait, nous sommes comme les tourbillons, comme les buissons, Dieu change toujours de forme dans sa garde, voici le témoignage de Billy Paul, et aussi de Rebecca, ce qu'il ressentait, après la réunion, quand il s'en vient dans la voiture, avec Fréganam, parce qu'après la réunion, on l'a mené dans la voiture, ça c'est Billy Paul qui témoigne, on lui pose la question, décrivez-nous une journée typique de Fréganam lors d'une réunion de campagne, c'est-à-dire comment il s'est préparé, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il s'est préparé, c'est-à-dire qu'il s'est préparé pour aller à la campagne, dans une journée de réunion de campagne, le papa s'est réveillé vers 5 heures ou 6 heures du matin et prenait le petit déjeuner, dans l'autel de temps il partait, à son retour de déjeuner, on se rencontrait et parlait de la journée pendant quelques minutes, ensuite il avait des entretiens jusqu'à 13h, il recevait les gens, il aimait toujours avoir des entretiens dans la banque, si cela était possible, ensuite on prenait le déjeuner ensemble, notre principal repas de la journée, avant que papa s'est réveillé pour étudier, on s'est préparé donc, on restait ensemble dans la même chambre, je prends déjà mon droit, lorsque j'arrivais devant sa chambre, c'est-à-dire que quand on préparait la réunion comme les frères venus me chercher, quand Philippe a revenu pour les prendre et pour l'amener à la réunion, on s'est préparé, on s'est préparé, lorsque j'arrivais devant sa chambre, j'ai frappé un signal sur sa porte, c'est-à-dire qu'il y avait une façon de toquer, je ne peux pas nous comprenez que ça, c'est-à-dire qu'il y avait une façon de toquer, et parfois il venait à la porte tout de suite, mais parfois aussi il n'y avait pas de réponse du tout, donc j'attendais juste dans les halls jusqu'à ce qu'ils viennent à la porte, on repartait ensemble, sur la route faire un service, si papa ne me parlait pas, je lui parlais pas, c'était juste une des choses que je savais bien qu'il ne fallait pas faire, quand on arrivait à la réunion, on s'est aidé à entrer dans les bâtiments, parce qu'il y avait habituellement beaucoup de gens qui l'attendaient à la porte, et puis il se tenait debout dans les halls, quand déjà il est dans le bureau, sur les côtés dont il attendait qu'on l'évite pour aller prêcher, maintenant quand on chante, maintenant c'est la partie importante, plusieurs fois, papa s'effondrait avant que je puisse les ramener dans la voiture, et d'autres fois, ils continuent à prêcher aussi fort qu'ils ne les pouvaient tous les chemins jusqu'à ce qu'on atteint la voiture, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas comme nous avons lu avant, ce n'est que des frères d'un âme, mais c'est Dieu qui nous dit, il dit, il s'effondrait toujours une fois qu'il était dans la voiture, il n'était jamais en mesure de conduire dans cet état-là, souvent quand on voyageait seul, il se mettait à pleurer pour maman et les enfants, il suppliait de l'emmener, donc il ne se retrouvait plus, après une demi-heure, tous les mois, ils se sentaient OK, et parfois ils voulaient même avoir quelque chose à manger, mais écoutez le témoignage de Sarah, sa fille qui m'avait marqué, on a aussi posé la question, je me souviens quand on montait dans la voiture après des services, papa s'effondrait sur les chaises avant avec son chapeau rabati au visage, même quand nous étions très jeunes, nous n'avions pas besoin qu'on nous dise de cette heure, ou rester tranquille dans la voiture, il y avait une telle présence dans la voiture qui semblait presque impossible de parler, j'ai toujours senti que j'étais comme assis dans un faisceau de lumière, il a mis un faisceau de lumière, donc tous les temps qu'on met, on a mené Fred Banane, il se l'avait plus, placé dans les récuits, il mettait son chapeau, et dans la voiture, il y avait une présence, on sentait comme il y avait une faisceau de lumière, et quand il remontait son chapeau, il y avait une porte, il y avait une porte, c'est tout ce que c'est pour montrer que, c'est tout ce que Dieu a utilisé, vous voyez l'enfant dit, il était difficile pour lui de se rappeler entre ce qui était une vision, et ce qui était réellement eu lieu dans la plateforme, il y avait une porte, il y avait une porte, donc je voulais seulement vous montrer aujourd'hui, que dans cet âge, et la manière que Dieu, lors de sa première venue, s'est manifesté, et qu'il avait promis, qu'il devait encore se nouveau répéter dans cet âge-ci, dans le temps de Jésus, il devait utiliser le corps de Jésus, pour acheter l'humanité, et dans cet âge, il devait venir compléter, terminer tous les misères, le corps de Jésus devait rester dans la gloire, et c'est lui qui était en Jésus, il a dit ici, celui-là même qui a vécu sur la terre, dans le corps de Jésus, est descendu sur son peuple, dans l'éternité, où la science en a pris la photo, et l'Église a vu ce genre, cela est parfaitement identifié par les bandes, et partout dans les mondes, et personnellement, j'ai exercé le ministère, le Dieu-là est connu, c'est-à-dire qu'il s'est manifesté dans la montagne, il a utilisé un poil, pour marcher par les mots, les corps de William Mario, qui n'est pas notre Dieu à pardonner, qui n'est pas notre Dieu à pardonner, Dieu n'a pas adoré les tourbillons, Dieu n'a pas adoré les puissons, Dieu n'a pas adoré les puissons, dans les tourbillons, dans les puissons, il n'y a pas Dieu qui parlait, à Moïse, c'est Dieu qui parlait, c'est Dieu qui nous a parlé, c'est Dieu qui parlait, on doit comprendre, l'emission va être inspirée à partir de ces messages, mais vous savez, moi, ma pilier, je n'ai pas de temps à faire ça, sans ce message que vous avez dit. Parce que vous avez dit ça, vous êtes à dire que vous avez dit, ce que je n'ai jamais dit, je ne répète toujours, je ne répète pas le message. Je répète que moi, je n'ai pas de message. Oui, oui, tout ça. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Ah, je n'ai pas de déclare. Ah, je n'ai pas de déclare. Ah, je n'ai pas de déclare. Oui, je n'ai pas de déclare. C'est ma proposition. C'est une proposition. C'est une proposition. Ça c'est une proposition. Alors, ça c'est une proposition Ils arrêtent pour les nos diners. Ils arrêtent pour les pratiques de la B sadnesse. Ça c'est un peu plus, ça ne fait pas de déclare. C'est ça. Ça c'est ma contribution On a dit que la présidente dare « Oui, oui, je ne répète pas les vous. » Comme bah j'ai envie ma conchera. parce qu'il nous a parlé dans ces langues il n'est pas déconné à comment il fait je n'ai pas parti au bac aux rues mais qu'il m'agisse je n'ai pas parti à Baudouana 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 je n'affile pas parti je n'ai pas parti à Baudouana je n'ai pas parti à Baudouana j'ai repris à half-mortes j'ai raconté c'est quoi je n'ai pas parti ! ce n'est pas parti à Baudouana la guitare il l'a donné à nous il l'a pas donné à nous notre père c'est peut-être un homme qui nous a donné sa parole et nous pas nos vies ont changé la parole du ventre un qui nous a aidé pour jamais se vivre à ce dieu est venu à ce dieu là il se voilait dans cette dalle dans le corps d'un homme nous n'essayons pas de parler de prévalu pourquoi nous mettons l'accent sur le frère nous parlons du message qu'il nous a donné alors mes frères me soyez pas séduit mes frères me soyez pas séduit croyez ce message chargez ce message dans vos téléphones écoutez davantage ce message c'est vrai prêchez le message des frères d'Ana lisez les cochons des frères d'Ana inflammatory quand même quand même tu as dit pour lui j'ai voulu vous enseigner pour que vous comprenez bien que les prophètes sont de droite C'est Dieu amour fait dans cet âge de sœur. Il vient de nous parler sans serre. Il vient de nous parler sans serre. Il vient de nous parler sans serre. Acceptez-vous de la sœur. Et ta parole plus simple. Et ta parole plus simple. Et la vie de mort est humaine. et puis en naissance, il nous envisage La prévoit est un vrai le premierёт nous ne sommes pas à sa puissance et nous ne sommes pas à sa puissance et nous n'avons pas à sa puissance et nous sommes de la pourrie et nous sommes de la Chine et nous sommes de la Présion Mais laisse pas, Seigneur, dans la dénomination. Je mâche, que je pêche, que je vive ce message, puisque c'est tout ce que tu vas envoyer, c'est plus que de l'or précieux, mais nous allons bien, c'est comme de la précieuse. Je mâche, que je pêche, que je pêche, que je pêche, que je pêche. Je pêche, que je pêche, que je pêche, que je pêche. Je pêche, que je pêche, que je pêche, que je pêche. 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 Et nous qui nous ont écouté ce message, nous ne pouvons pas apprécier tout le monde. Ce message a été amagasiné, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de révélations et des choses qui se trouvent dans les rames. Inspirez le prédicateur, qui se met à étudier cette parole, tu peux toi donner à nous. Pour les dépasser les temps à vagabonder, accorder les médications du Seigneur, c'est que chacun soit admisible de sonder ses proches, de sonder ses paroles. Tu peux les choses qui sont incertaines que tu as mené par les paroles. Bénis les pasteurs de cette église, placez ce croyant dans une bonne position de Dieu dans cette parole. Bénis cette église, bénis les pasteurs, faites avancer cette œuvre correctement. Dieu le bénisse, on retourne sur cette église, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, pourrez boire aussi parce que Dieu nous est rentré. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.